Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire organisé à la CCI du Morbihan sur le thème des cybermenaces au sein des entreprises. Donc nous allons traiter au cours de ce webinaire des bonnes pratiques à adopter en matière de cybersécurité. Donc je me présente, Georgette Mercier, chargée de veille à la CCI du Morbihan et donc en charge aussi de l'organisation notamment de ce webinaire. C'est-à-dire des investigateurs en cybercriminalité, c'est-à-dire des ICC. Ce sont des fonctionnaires de police qui ont suivi une formation complète en informatique et sur l'utilisation des logiciels spécifiques d'investigation numérique. Cette formation dure plusieurs semaines et est validée par un examen et un diplôme. Par ailleurs, il y a d'autres investigateurs en cybercriminalité qui sont répartis dans les différents groupes d'enquête au sein du SRPJ de Rennes, Rouen, Angers et des antennes de police judiciaire de Rennes. Ils sont dans des groupes brigade criminelle, brigade des stupéfiants ou brigade financière. Par ailleurs, au niveau national, il y a 14 Lyons qui ont été créés au sein des sièges des directions interrégionales de police judiciaire, notamment à Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et également au sein des offices centraux à la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre. A titre d'illustration, voici une photographie du laboratoire de Rennes. Le laboratoire de Rennes détient le matériel performant en informatique. Notamment, vous pouvez constater sur la gauche, les 4 stations d'analyse qui sont des ordinateurs très puissants. Et sur la droite, nous avons du matériel relatif à la téléphonie. Le Lyon est également doté d'une machine assez puissante qu'on appelle RapidImage, qui permet de copier et dupliquer plusieurs disques durs en même temps. Nous allons vous présenter les missions de notre unité. Je laisse la parole à mon collègue Thierry Paulet-Laurent. Oui, bonjour à tous. Effectivement, au niveau de nos missions, on a deux types de missions essentielles. Ça va être des missions d'une part sur le terrain, également en laboratoire. Au niveau des missions sur le terrain, on va apporter une assistance sur les scènes de crime ou alors lors de certaines perquisitions, notamment dans les affaires sensibles. Alors, l'avantage d'être sur place, c'est qu'on va pouvoir intervenir directement sur des systèmes allumés. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Des ordinateurs portables, bien évidemment. Des ordinateurs de bureau, des box Internet. Également des consoles de jeux, puisque maintenant, on peut utiliser des consoles de jeux pour aller sur Internet ou pour communiquer sur Internet. Des téléphones portables, des serveurs. Donc, on intervient également directement sur les réseaux. Donc, l'avantage d'être sur place, c'est qu'on va pouvoir intervenir directement sur ces systèmes pour récupérer des fichiers pertinents. Des fichiers qui vont directement intéresser notre enquête. On peut également, sur place, démonter des disques durs qui vont être saisis et placés sous scellés, donc afin d'être analysés plus tard en laboratoire. La deuxième partie de notre intervention va consister en l'analyse de supernumériques qui auront été saisis par les autres groupes d'enquête lors de leurs investigations. Donc là, également, ça peut être très varié. Analyse de disques durs, de clés USB, d'appareils connectés. Donc, on vous a mis quelques exemples d'appareils connectés. C'est vraiment très, très varié. Ça n'a pas de limite. Alors, au niveau des analyses, on a une méthodologie qui est très, très précise et très rigoureuse. La première étape, ça va être de bloquer le support en écriture pour assurer la préservation de l'intégrité de ces supports. Ensuite, on travaille sur une copie du support. Donc, on va réaliser un clone, ce qu'on appelle une copie bit à bit. Et ensuite, on va utiliser des logiciels spécifiques à la police pour faire nos analyses. Donc, on vous a mis quelques exemples. X-Ways Forensic, NKS, IEF qui est destiné à l'analyse de la navigation Internet. On peut également utiliser des outils libres et gratuits comme des distributions Linux. Au terme de ces analyses, on va rédiger un rapport qui va être destiné aux enquêteurs des groupes, mais également aux procureurs de la République si c'est lui qui nous demande de faire cette analyse. On est malgré tout et avant tout des policiers. Donc, on peut également procéder en tant que Lyon à des enquêtes en cybercriminalité, soit sur instruction d'un magistrat ou alors sur notre propre initiative. On fait pas mal de veilles sur Internet, donc sur le Darknet. On surveille les réseaux peer-to-peer, notamment lors des échanges de fichiers pédopornographiques. On peut faire également des enquêtes sous pseudonyme, donc des cyberpatrouilles. D'ailleurs, West France s'est fait l'écho d'une de nos enquêtes il y a deux jours, notamment dans notre trac des pédophiles. Alors, on vous donne quelques exemples de ce qu'on peut trouver sur le Darknet, donc des armes, des faux billets, de la drogue, tout ce qui est illicite, on peut le trouver sur le Darknet. Donc, une dernière mission concernant le Lyon de Rennes. Donc, le Lyon a pour rôle également d'animer le réseau des investigateurs en cybercriminalité au sein de la DIPJ Rennes. Merci pour votre attention concernant cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat. Oui, donc bonjour à tous. Alexandre de Senival, je me présente. Pour ma part, je suis réserviste civil, c'est-à-dire que je suis civil, je ne suis pas policier. Je travaille, j'ai une activité entre guillemets classique, je suis salarié dans le privé. Et je consacre un peu de mon temps à des missions de sensibilisation des entreprises sur le risque cyber en collaboration avec les personnes de la police judiciaire de Rennes. Donc, je vais vous présenter en fait une série de cas concrets. L'idée, ce qui est intéressant, c'est de mélanger un petit peu l'aspect technique et procédural de nos confrères de la police avec une vision plus concrète issue du monde de l'entreprise. Donc, on va commencer avec ces cas. Alors, le premier cas que je vous présente, ce sont des cas qui sont réels, enfin issus de cas réels qui ont été anonymisés et très légèrement modifiés. Donc, le premier cas, c'est le cas de Thierry Lagrange. Donc, Thierry Lagrange est directeur marketing et commercial chez XA10 Interactive depuis cinq ans. Il gère la partie achat d'espace média et compte parmi ses clients les plus grands médias online et offline. Il dirige directement une équipe de 15 personnes et son entreprise compte 126 collaborateurs. Donc, c'est un manager bienveillant mais exigeant dans une entreprise assez moderne et connectée. Donc, tout le monde travaille online dans un environnement un petit peu à la californienne avec des espaces verts, des espaces de détente. C'est quand même un environnement à la fois agréable à vivre mais très exigeant en termes de performance pour les collaborateurs. Une autre caractéristique de l'entreprise de Thierry, c'est qu'elle permet le télétravail. Et donc, Thierry, en fait, tous les vendredis travaille depuis chez lui à domicile. Donc, il lui permet en fait de travailler dans un cadre plus serein et d'être souvent d'ailleurs plus performant que les jours de semaine quand il est au bureau. Parce que là, il peut vraiment se concentrer sur ses dossiers. Donc, Thierry, ces jours-là, peut consacrer aussi un petit peu de temps à sa famille et donc travailler dans un environnement assez confortable. Thierry a aussi une fille. Donc, elle s'appelle Laura, elle est en seconde et comme beaucoup de jeunes filles de 14 ans, elle est passionnée par ses copines, par les réseaux sociaux, par les selfies, par les séries. Elle est fan de cinéma et elle maîtrise parfaitement les nouvelles technologies. Et elle passe, donc ses parents sont séparés et elle passe un week-end sur deux au domicile de son papa. Ce vendredi, jour de travail à domicile de M. Lagrange, Thierry, Laura lui emprunte son portable professionnel pour télécharger la dernière saison de Supergirl, rapidement via U-Turant. Elle a bien pris soin d'enregistrer les documents sur lesquels son père travaillait avant, histoire de ne pas tirer les foudres de son père, ce qui est déjà arrivé sur des utilisations précédentes de son ordinateur. Donc, elle a pu télécharger sa série afin de la visionner pendant le week-end avec sa meilleure amie, Emily, qui vient passer le week-end chez elle. Jusque-là, tout s'est bien passé, sauf que cette petite soirée de visionnage de série a eu des conséquences assez dramatiques pour l'entreprise de Thierry, que voici en quelques chiffres. 186 jours, c'est le nombre, c'est le temps qu'il a fallu à un X-Alice Interactive pour détecter un logiciel malveillant qui s'était propagé sur le réseau informatique de l'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le fichier Torrent, donc de vidéo qui avait été téléchargé en pire tout pire par Laura, contenait un backdoor et avec une porte qui permettait à des pirates de s'introduire dans l'ordinateur de M. Lagrange et ainsi de se connecter au réseau d'entreprise. Avec un petit outil qui extrait l'identifiant d'une machine, ce fut un jeu d'enfant pour le logiciel malveillant de s'installer sur les serveurs et d'extraire la liste des clients, les coordonnées bancaires et les comptes administrateurs ainsi que les mots de passe des clients. Les pirates ont ainsi adressé un mail aux clients de l'entreprise en signifiant un changement de coordonnées bancaires d'XL Interactive. Ainsi, en fait, les factures au fur et à mesure. ont été détournées sur un autre compte et c'est pour le coup la comptabilité qui a détecté avec le temps le problème. Et les conséquences, c'est une perte sèche de 1,3 million d'euros de factures qui ont été détournées et pas récupérées. Et second effet qui se coule, deuxième grosse conséquence, c'est que 10% des clients d'XL Interactive ont quitté l'entreprise à cause de la perte de confiance liée à ce piratage. Alors, quelques éléments de prévention liés à ce cas. C'est que d'une part, il ne faut, enfin je pense que beaucoup d'entre nous dans les petites entreprises utilisent à la fois leur ordinateur personnel, enfin utilisent un ordinateur qui est à la fois personnel et professionnel. La première des préconisations, c'est de ne pas mélanger les usages personnels et professionnels sur les ordinateurs et les téléphones. Deuxième conseil, c'est de verrouiller les sessions quand vous n'êtes pas devant votre écran. D'expliquer clairement à vos proches que les appareils professionnels ne sont en effet accessibles que dans un cadre professionnel et que c'est en effet très tentant de télécharger des choses, mais qu'il peut y avoir des conséquences, il peut rapidement y avoir des conséquences graves. Accessoirement, ça c'est quand même un petit message, c'est que le téléchargement au pire tout pire est illégal. Et donc quand vous téléchargez des séries ou des films gratuits, il peut y avoir accroché derrière le fichier vidéo des petits invités qui ne sont pas forcément bienvenus. Et d'autre part, dans une entreprise, vous êtes responsable de votre matériel informatique. Tout le monde signe des chartes informatiques quand on rentre dans une entreprise. La plupart du temps, on signe ce document et puis on l'a oublié le lendemain. C'est vraiment important de rester vigilant sur ces outils. Je vous présente maintenant un deuxième cas. Cette fois-ci, on est en présence de Nicolas Leroux. Nicolas Leroux a intégré Frontax SA en tant que client manager il y a six mois. C'est une société qui est assez prestigieuse. Donc le processus de recrutement a été très long et il est très fier d'avoir décroché le job. Il a passé un séminaire d'intégration de deux mois au siège social de l'entreprise aux Etats-Unis. Et donc là, il commence à prendre son poste et ses fonctions. Et il est très motivé forcément par les nouveaux défis qui l'attendent. Donc il commence son activité par une tournée. Et donc il rend visite à ses clients un peu dans toute la France pendant quatre jours pour leur présenter les nouvelles offres de Frontax et mettre en place sa stratégie commerciale. Donc aujourd'hui, il se rend à Marseille. Donc la première chose qu'il fait en arrivant dans le train, c'est de se mettre au travail. Donc pour cela, il ouvre son ordinateur. Il se connecte au Wi-Fi pour accéder aux services de l'entreprise et récupérer l'historique des commandes de son client. Nicolas a décidé de faire très bonne impression. Il veut tout donner. Donc à chaque nouvelle visite, il étudie à fond le dossier de son client pour coller vraiment aux besoins. Donc son client de la veille le rappelle pour des précisions sur la nouvelle offre Frontax. Donc il est au courant, enfin il a été quand même sensibilisé sur les problèmes d'espionnage dans les trains et les conversations qui pourraient être écoutées. Donc il s'isole sur une plateforme de confidentialité entre deux wagons pour passer son appel. Donc pendant ce temps-là, il laisse son ordinateur. L'appel dure 5 ou 10 minutes, c'est assez rapide. Puis Nicolas revient à sa place et reprend son travail. Sa tournée se passe très bien. De retour au siège de l'entreprise de région parisienne, Nicolas débrief son responsable. Il est très enthousiaste sur son déplacement et sur le développement de l'activité de Frontax. Petit souci. Lors de son absence et de son déplacement, un pirate, puisque pour le coup là c'est vraiment une... Autant dans le cas précédent, on est sur un piratage un petit peu indirect et non ciblé, puisque c'est juste un téléchargement de films qui permet de récupérer, de rentrer dans un système. Là dans le cas présent, on est sur un piratage actif et voulu, probablement d'un concurrent. Ce qui s'est passé, c'est que pendant l'absence de Nicolas, lorsqu'il est passé son fil, quelqu'un est passé à côté de son ordinateur et a branché une rubber de key. Le rubber de key, c'est des petites choses qui ressemblent à une clé USB. Et en fait, ce n'est pas une clé USB, c'est un micro-ordinateur. Et cette rubber de key a la capacité d'absorber en deux secondes de connexion les identifiants et les mots de passe qui sont stockés dans les fichiers de registre de l'ordinateur. Donc, avec cette connexion de rubber de key qui a duré quelques secondes, le concurrent a pu récupérer des données de connexion. Les serveurs de l'entreprise, par la suite, ont été violés. La dernière offre de frontaxe a été décortiquée par la concurrence, qui s'est positionnée sur les mêmes marchés, alors que des brevets étaient en cours de préparation et de dépôt. Et donc, toutes les avancées technologiques de frontaxe, dont les dépôts de brevets étaient en cours, ont été rendues publiques sur le Darknet. Donc, les éléments de prévention dans ce cas, ils sont multiples. Là, il y a eu un piratage actif et réel par un concurrent, mais il y avait d'autres failles, entre guillemets, dans le dossier qu'on examine. D'une part, ne jamais laisser son matériel professionnel sans surveillance. Ça, c'est quelque chose qu'on voit tous dans le train, des gens qui laissent leur téléphone ou leur ordinateur et quelques secondes suffisent pour se faire pirater. N'utilisez jamais de Wi-Fi ouvert, de Free Wi-Fi, si vous n'avez pas un VPN qui permet de crypter les communications. Parce que pour le coup, les Wi-Fi ouverts dans les hôtels, dans les gares, dans les aéroports, permettent à des pirates d'intercepter tous les échanges qui auront lieu entre votre ordinateur et le réseau. Donc, dans le cas où vous utilisez Free Wi-Fi, il est indispensable d'avoir un VPN qui crypte vos communications. Dans le cadre de la mobilité, quand vous êtes en train d'utiliser votre ordinateur dans un train, dans un avion ou dans un lieu public, le filtre d'écran, le filtre de confidentialité, c'est quelque chose qui coûte 30 ou 50 euros et qui empêche une personne qui est à plus d'un mètre de l'écran de voir ce qui s'y passe. On a tous fait l'expérience dans un train de voir de façon voulue ou involontaire ce qui se passe sur l'écran du voisin ou de la rangée de sièges devant. Et donc, le filtre d'écran, c'est vraiment un outil simple et efficace de confidentialité de ce qui se passe sur votre ordinateur. Utilisez des mots de passe forts. Si vous rouillez votre ordinateur en mettant un mot de passe 1, 2, 3 ou 4 x 0, il sera vite réouvert. Donc, utilisez des mots de passe longs et compliqués. Vous pouvez utiliser une phrase d'un poème, quelque chose qui va contenir une longue séquence de caractère, qui sera facile à retenir pour vous, mais compliqué à pirater pour quelqu'un qui veut s'introduire dans votre système. Et enfin, très important, ne jamais brancher une clé USB dont vous ne connaissez pas l'origine sur votre ordinateur. Il y a eu de nombreux cas de piratage d'entreprise par des clés, entre guillemets, cadeaux, des clés de partenaires ou sponsors qui sont offertes dans les salons, qu'on retrouve devant la porte de l'entreprise, quelqu'un trouve une clé USB. Forcément, le premier réflexe quand on trouve une clé USB par terre, c'est de la mettre dans un ordinateur. Déjà, pour voir ce qu'il y a dedans, sachant que la plupart du temps, ce ne sera pas intéressant, mais après, de la vider pour récupérer la clé elle-même. La seule chose à faire si vous trouvez une clé USB, que ce soit dans votre boîte à lettres, devant la porte de votre voiture, ou même posée sur votre bureau, mais qui n'est pas à vous, c'est de la jeter. Éventuellement, de marcher dessus avant de la jeter, pour être sûr que ça ne soit pas récupéré par quelqu'un d'autre. Il y a énormément de cas de cyberattaques par des clés compromises et vérolées. Je vous présente un troisième cas. Dans le premier cas, on était sur les usages mixtes, un peu personnels, professionnels de l'informatique. Dans le deuxième cas, on était sur l'usage mobile et les problématiques de Wi-Fi. Là, on est plus sur de l'ingénierie sociale et l'attention à apporter aux traces que l'on laisse, enfin, à ce que l'on fait dans la vie publique sur Internet et aux conséquences que ça peut avoir sur sa vie professionnelle. Donc, je vous présente Julia. Julia Bourassa, 26 ans. Elle travaille chez Boreal. C'est très, c'est anonymisé. Ça correspond et c'est faussement ressemblant à une marque de cosmétiques connue, mais c'est le même cas. Donc, Julia travaille chez Boreal, grand groupe de l'industrie du cosmétique. Elle occupe un poste d'ingénieur développement au sein de la filiale recherche et développement de Boreal depuis 4 ans. Donc, elle travaille sur les nouvelles crèmes, les vos parfums. Donc, comme toutes les jeunes filles de son âge, branchées, connectées, elle est ultra et ultra connectées. Elle a des comptes Insta, des comptes, je ne vais pas vous énumérer la liste des réseaux sur lesquels elle est présente. Et forcément, elle partage beaucoup de sa vie, à la fois professionnelle et personnelle, sur ses réseaux. Surtout qu'elle a la chance de vivre dans un environnement de cosmétiques et de mode qu'il a toujours fait rêver et qui fait rêver ses amis. Récemment, Boreal a signé un contrat d'exclusivité pour fournir une cosmétique présente sur le défilé organisé par les créateurs WN, qui est une maison de haute couture contemporaine très branchée. Donc, c'est une très belle victoire pour la marque. Et pour remercier le travail fourni par les équipes, une visite des ateliers de WN est organisée pour découvrir en exclusivité les modèles qui seront présentés lors de la prochaine collection. Donc, voilà, Julia reçoit son invitation pour aller voir un petit peu backstage et en avant-première les éléments de la future collection de WN qui sera présentée dans quelques semaines. Et donc, Julie poste, elle est vraiment ravie de cette entrée dans le sein des seins qui est vraiment la partie préparation de la filière de couture. Et donc, elle poste quelques photos comme ça sur Insta de ce qu'elle, voilà, pour partager avec ses amis ce qu'elle voit. Le problème, c'est que sur Instagram, elle a des amis, mais elle a aussi des amis chinois qui suivent ce qu'elle fait depuis un certain temps et qui ont en fait pu identifier sur les photos des éléments du défilé, des robes, des chaussures et qui ont mis en production et en vente dans les jours qui suivent avec une réactivité incroyable des copies de la robe, d'une des robes du défilé et des copies des chaussures du défilé. Donc, les modèles ont été copiés, les modèles ont dû être retirés en urgence du défilé parce qu'il n'était pas absolument inconcevable que WN présente en défilé des modèles qui étaient déjà en vente sur des sites Internet. Donc, ça a forcément eu des conséquences importantes sur la relation de confiance qui s'était mis en place entre Boréal et WN. Et puis, donc, d'autre part, en fait, pour le coup, l'attitude très communiquante de Julia a eu d'autres conséquences. C'est qu'à travers toutes ces communications et ces sites, les pirates ont pu identifier et lister de nombreuses connexions et personnes avec lesquelles travaillait Julia et derrière ont pu mettre en place des campagnes de phishing et de faux mail pour continuer à rentrer dans l'environnement de Julia pour d'autres piratages plus tard. Les éléments de prévention, ils sont assez intuitifs et ils sont simples. Mais en même temps, dans la cybersécurité, beaucoup de choses sont simples. Mais il faut avoir en tête les dangers pour bien les prendre en compte. Ne partagez jamais d'informations professionnelles confidentielles sur les réseaux sociaux. Attention aux traces que vous laissez sur Internet parce que l'intelligence économique, vos concurrents, qu'ils soient français, légaux ou qu'ils soient étrangers avec des moyens un peu illégaux, vont chercher à avoir des informations sur vous, sur ce que vous faites, sur vos centres d'intérêt pour pouvoir derrière entrer en contact avec vous, établir un climat de confiance et arracher des informations. Vérifiez régulièrement les paramètres de sécurité de vos comptes sur les réseaux sociaux. Les amis de vos amis ne sont pas vos amis. Et restez toujours en alerte sur les phishings et sur les mails. Un mail alléchant qui vous demande des informations personnelles, qui vous demande de repréciser des éléments de comptes bancaires, de cartes bleues. Enfin, après, on rentre dans tout le phishing. C'est la plupart du temps, enfin, voilà. Un mail alléchant, c'est que la plupart du temps, c'est un fake et une tentative d'arnaque. Un dernier cas rapide, qui est plus, pour le coup, lié à tout ce qui est Internet des objets et objets connectés. Là, on est dans le cas d'une étude notariale, probablement située en Bretagne, vu le nom même anonymisé de Kervédec. Dans le cas de l'étude notariale, Kervédec, il y a eu, en fait, c'est une fraude au PAPX, donc le système d'autocommetteur de téléphonie. Mais c'est maintenant, ces cas d'attaque se développent maintenant aussi avec tout ce qui est voie sur IP. Dans la mesure où vous avez un système qui permet de connecter des téléphones avec un réseau externe, il y a un mot de passe sur ce réseau. Si le mot de passe n'est pas paramétré, n'est pas sécurisé, des personnes malveillantes peuvent rentrer dans votre serveur, que ce soit un serveur voie sur IP ou un serveur PAPI classique. Et derrière, dans le cas de l'étude notariale, mettre en route des appels vers des numéros surtaxés à 10 euros la minute à partir du vendredi soir, quand plus personne, du vendredi soir et week-end, avec des conséquences qui approchent rapidement à 10 euros par appel, avec des appels qui sont passés en batterie par des robots. On a rapidement des cas de fraude de plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui ne sont pas rattrapables. Donc par rapport à ça, ce qui est important, surtout ce qui est objet connecté, mais c'est aussi valable avec une centrale de télésurveillance, qui a eu le cas récemment dans la presse anglo-saxonne, a fait part sur un système informatique d'un casino anglais qui a été attaqué. Et les pirates sont rentrés par les thermomètres connectés des aquariums du casino. Et voilà, c'est vrai qu'ils avaient mis en place des aquariums. Le vendeur d'aquarium a dit qu'il avait un super produit avec des thermomètres connectés qui permettaient de superviser en centrale la bonne tenue des bassins et la bonne santé des poissons. Sauf que sur cet objet connecté qui était rentré dans l'ensemble du cœur du système informatique du casino, les mots de passe étaient restés des mots de passe par défaut, ce qui a permis à des pirates de rentrer dans les réseaux. Donc, changer les mots de passe systématiquement de tous les objets connectés. Ne garder jamais les mots de passe administrateurs. Changer les mots de passe avec des mots de passe sûrs, avec des mots de passe renouvelés régulièrement. Paramétrer les objets connectés, en l'occurrence pour des systèmes de téléphonie. Interdire les appels sur certains numéros dans certains pays. Interdire les appels à certaines heures. Est-ce qu'il est normal que des appels partent sur des numéros sur taxé le week-end ? Donc, il y a une vigilance à avoir. Mais ça, c'est un message un petit peu général sur l'ensemble des cas. Et c'est vraiment... C'est que dans la prévention contre la cybercriminalité, il y a un peu de technique sur les mots de passe, sur les mises à jour de systèmes, sur les procédures. Mais l'essentiel, c'est l'humain. Et donc, ça va être avoir conscience des dangers, prendre des précautions, et communiquer autour de soi, auprès de toutes les personnes dans le reprise. Parce qu'il ne suffit pas que le président, ou le directeur financier, ou le directeur informatique de l'entreprise soit conscient des risques. Il faut qu'à tous les niveaux d'entreprise, chaque personne soit consciente des risques qu'elle peut faire courir, des risques qu'elle peut subir, et donc faire courir à l'entreprise en cas de piratage des systèmes informatiques. Voilà pour les cas. Est-ce que Thierry et Laurent, vous voulez reprendre sur des outils ? Oui ? Oui, je ne sais pas. Est-ce que... Avez-vous parlé de WhatsApp ? Vous êtes... Alors, qu'est-ce que... On peut charger un autre document sur le... Savoir réagir à une attaque. Merci. Voilà. Donc, après ces cas concrets, l'idée, d'une part, c'est de vous apporter des éléments de sensibilisation, mais c'est aussi après d'apporter des éléments de comment réagir face à une attaque. Les éléments de prévention, on en a parlé de quelques-uns. Je vous invite à vous rendre aussi sur le site de l'ANSI, ANSI, qui est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui propose pas mal de conseils et des guides de bonne pratique sur la sécurité informatique, qui sont tout à fait accessibles à des chefs d'entreprise sans forcément avoir des hauts niveaux de technicité informatique. Et donc, le deuxième volet, en fait, c'est de savoir... de réagir à une attaque informatique. Donc, comment réagir ? D'une part, c'est reconnaître les signes d'un système compromis, c'est l'impossibilité de se connecter à sa machine, c'est des fichiers qui disparaissent, c'est un système de fichiers indommagés, c'est des connexions inhabituelles, ce qu'on a vu dans le cadre des PABX. C'est le système qui est fortement ralenti. Ça, ça arrive par exemple aujourd'hui, enfin, ça arrive avec les piratages des ordinateurs par des systèmes de crypto-mining. Donc, c'est du piratage ordinateur dans le but d'utiliser la puissance de calcul de votre ordinateur pour faire du minage de bitcoin ou de crypto-monnaie. Et donc, en fait, les pirates se connectent à votre ordinateur, font tourner des programmes de calcul qui vont participer à la création des crypto-monnaies et, en fait, utilisent votre puissance de calcul, ce qui va ralentir considérablement votre ordinateur. Donc, d'autres signes d'un système compromis, ça va être des services ouverts qui ne sont pas nécessairement autorisés. C'est des tentatives d'accès à des coffres forts de mots de passe. C'est des créations ou des destructions de comptes utilisateurs. C'est des créations de fichiers. Donc, il y a une vigilance un petit peu à avoir. Les réflexes en cas d'intrusion, c'est de déconnecter la machine du réseau mais de la maintenir sous tension et de ne pas la redémarrer. Ce qui permettra, ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure, c'est que l'analyse sur le système HO allumé va permettre de récupérer des données en mémoire vive qui seront perdues si vous éteignez l'ordinateur. Donc, en cas d'attaque, déconnectez du réseau mais laissez les machines allumées. Prévenez et contactez les services de police ou de gendarmerie selon la zone géographique et le ressort dont vous dépendez puisque ce que nous vous présentons au niveau de la police nationale et de la PJ de Rennes est à son équivalent au niveau de la gendarmerie avec le C3N qui est le centre de la gendarmerie qui gère les attaques cyber. Donc, prévenir dans le cas d'une entreprise de taille significative, si vous avez un responsable de sécurité informatique, le prévenir. Si votre informatique dépend d'un prestataire extérieur, de la même façon, prévenir le responsable de votre système. Et donc, ce qu'on disait, prendre des mesures pour préserver les preuves, donc isoler physiquement la machine en la déconnectant du réseau. Si possible, effectuer une copie du disque et essayer de sauvegarder les fichiers de trace, les logs de votre ordinateur qui permettront de tracer les accès et les connexions. Et donc, les points de contact, ça va être la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité à Nanterre, dont dépend, auquel sont rattachés les lions et les services en région qui vont s'occuper de cybercriminalité. Pour les gens qui sont en région parisienne, mais c'est le cas ici, il y a le BEFTI, qui est le même service au sein de la préfecture de police de Paris. Et donc, les brigades, le C3N, donc les brigades spécialisées en cyber de la gendarmerie. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ces points d'enquête. On a souvent... Alors, c'est important de porter plainte. Il y a un très gros chiffre noir de la cybercriminalité, dans le sens où 90% des gens qui sont soumis à... qui subissent des attaques ne portent pas plainte, ne les communiquent souvent par manque de contact. On ne sait pas très bien qui contacter. C'est vrai qu'aller voir le commissaire du coin avec un ordinateur en disant je me suis fait attaquer, ce n'est pas forcément évident d'avoir un interlocuteur en face qui soit au niveau technique du problème. Il y a aussi volonté sur des petites entreprises de ne pas perdre de temps parce qu'on est dans l'opération, dans l'urgence et donc on n'a pas envie d'avoir de... L'idée, c'est de reformater, de recharger une sauvegarde et de repartir sans perdre de temps avec des démarches administratives. Et puis souvent aussi l'idée que porter plainte, ça ne sert à rien et forcément c'est vrai qu'à partir du moment où il y a autant d'attaques sans plainte, c'est vrai que les services de police derrière ne sont pas alimentés et n'ont pas les éléments qui permettent de... Parce que parfois, si un cas particulier isolé ne va pas faire l'objet d'une enquête, des cas isolés nombreux peuvent permettre de mettre en avant des réseaux et des attaques qui sont mises en place de façon ciblée à grande échelle et c'est la multitude des petites plaintes et des petits dossiers qui va permettre d'identifier par bribes le réseau et de faire avancer les enquêtes et de faire tomber les réseaux. Donc elle est importante, cette plainte. Elle va être d'autant plus importante aujourd'hui si vous êtes assuré, c'est que votre assureur va vous demander va vous demander de porter plainte. Elle va être aussi importante dans le cadre du RGPD parce que de toute façon, le RGPD vous oblige si vous avez une attaque informatique qui pourrait avoir compromis des données personnelles de déclarer à la CNIL et donc à partir du moment où il y a eu une déclaration, ce n'est pas forcément une perte de temps importante d'aller aussi communiquer aux autorités policières policières au sens large, police gendarmerie, les éléments de leurs attaques. J'ai été témoin récemment d'une attaque importante au ransomware sur un groupe de négociations de bâtiments qui a eu son activité paralysée pendant trois semaines, qui a eu des centaines de personnes inactives ou avec un fonctionnement de l'activité très perturbée et qui n'ont pas des plaintes et qui préfèrent que les choses ne se sachent pas et régler les choses en interne et donc le problème c'est que les sources du ransomware qui a bloqué leur entreprise n'auront pas été communiquées aux services de police et ne permettront pas de faire avancer les services de protection au sens large. je sais que je vois qu'il y a pas mal d'échanges entre les participants et donc je vais continuer sur des cas je ne sais pas je ne lis pas exactement enfin je n'ai pas le temps de lire des échanges entre vous des petits points donc ce qui est très important dans les points techniques faciles qui n'ont pas besoin vraiment d'un DSI pour des petites entreprises c'est d'avoir des antivirus à jour ça c'est pas du tout un luxe c'est vraiment indispensable des antivirus à la fois sur sur tous vos supports parce que votre ordinateur c'est un support informatique mais votre téléphone aujourd'hui c'est aussi un support informatique donc ne pas hésiter à avoir des antivirus multi multi-supports quand vous recevez un mail avec des pièces jointes sur lesquelles vous avez un doute votre antivirus peut ne pas avoir détecté un nouveau virus en fait les attaques les plus graves sont souvent faites par des par des gens qui ont une très haute technicité et en fait qui testent leurs virus sur les antivirus avant de les mettre dans la nature c'est ce qu'on appelle les virus en face 0D donc c'est des virus qui seront identifiés au bout de quelques jours mais le jour de leur sortie en fait ils ne sont pas identifiés et connus par l'ensemble de la communauté des antivirus donc il y a un outil qui s'appelle le virus total qui est disponible gratuitement sur internet vous allez je crois que c'est sur www.virustotal.com et qui permet de tester soit une adresse mail donc une URL qui vous envoie vous avez un mail sur lequel vous avez un doute avec une adresse sur laquelle on vous dit de cliquer vous copiez vous cliquez surtout pas sur le lien vous copiez l'adresse vous êtes dans VirusTotal vous pouvez tester cette adresse URL et en fait VirusTotal est un agrégateur de virus qui va faire tourner sur votre fichier ou sur votre URL une cinquantaine d'antivirus et qui va permettre d'avoir une réponse une réponse beaucoup plus précise que votre antivirus classique sur un dossier sur lequel vous auriez vraiment un doute technique dans d'autres outils intéressants c'est les gestionnaires de mots de passe on a parlé plusieurs fois avec les cas concrets de la nécessité d'avoir des mots de passe forts les mots de passe forts après le problème c'est qu'on a tous 40 comptes et donc gérer 40 mots de passe forts on a tous voilà c'est avec le réflexe de mettre des mots de passe azertis où 1, 2, 3, 4, 5, 6 est fort parce que c'est compliqué et long de se souvenir de ces mots de passe donc vous avez des gestionnaires de mots de passe qui sont des petits applicatifs que vous pouvez télécharger sur votre téléphone sur votre ordinateur souvent en multi-sites qui sont très efficaces et qui vont permettre qui vont eux-mêmes générer des mots de passe vous allez vous allez décider du degré du degré de puissance les mots de passe du degré de difficulté à le casser et ça va vous permettre en fait d'enregistrer dans votre gestionnaire de mots de passe un nombre un nombre étendu de mots de passe pour avoir des mots de passe différents sur chacun de vos applicatifs et de n'avoir finalement à retenir pour vous qu'un seul mot de passe compliqué pour gérer votre coffre-fort c'est vraiment un outil qui ne coûte pas cher et qui est assez sécurisant dans les outils dans les outils utiles dans le cas d'attaque par rançon judiciel par ransomware il y a un site qui s'appelle NomorRansom donc toujours pareil www www nomorransom.org ou .com je ne sais pas vous faites NomorRansom donc plus de rançon en anglais sur internet sur Google vous trouverez le site et c'est un site sur lequel en fait l'ensemble de la communauté des gens qui font la cybercriminalité au niveau mondial mettent au fur et à mesure de la détection des ransomware mettent les clés de cryptage et les clés de cassage des ransomware donc plutôt que d'aller payer une rançon de quelques centaines de milliers de dollars vous allez sur le site sur le site NomorRansom et dans la majorité des cas de rançon les clés de cassage sont communiquées un dernier point de vigilance et puis je laisserai peut-être la parole à nos amis de la DIPJ pour conclure c'est sur pour continuer sur ces aspects de phishing quand on reçoit tous régulièrement des mails que ce soit à titre privé ou à titre public nous invitant à cliquer sur un site sur un lien pour mettre à jour des données pour récupérer des informations personnelles il ne faut jamais se fier parce que historiquement on avait l'habitude de dire oui mais bon le phishing il y a l'adresse qui est fausse il y a 3S au lieu de 2 il manque un accent il manque un S au pluriel ce genre d'erreur grossière a disparu et surtout ce qui est important c'est de savoir c'est que aujourd'hui vous pouvez très facilement aller sur internet vous pouvez tous faire l'exercice vous allez sur vous allez vous tapez par exemple envoyer un mail anonyme et vous allez avoir un site qui va arriver qui va être envoyer un mail qui s'appelle envoyer comme ça qui est un site qui a l'adresse mais qui n'est pas basé en France et sur lequel vous allez pouvoir écrire Laurent va vous montrer le cas l'idée c'est que vous pouvez recevoir un texto qui affiche un numéro d'envoi sur votre téléphone et le numéro qui sera affiché ne sera pas le numéro qui vous envoie réellement de même qu'un appel vous allez pouvoir recevoir un appel avec un numéro qui est l'affiché mais qui n'est pas le réel numéro expéditeur et de la même façon pour un mail vous allez recevoir un mail qui ne vient pas de là où il semble venir donc sans être parmiac il faut vraiment être très vigilant sur tout ce qu'on reçoit par des supports numériques et procéder à des contre-appels rappeler les personnes renvoyer des mails sur des adresses que l'on connait soi-même au préalable mais toujours une vigilance importante à avoir sur tous les vecteurs de communication en ligne je voulais juste faire un petit point on a vu lors de l'attaque du groupe Saint-Gobain il y a deux ans où toutes les filiales du groupe Saint-Gobain ont été fortement fortement impactés avec une activité qui a été quasiment arrêtée pendant un mois il ne faut pas sous-estimer en tant que chef d'entreprise ou enfin en tant que participant dans l'entreprise le risque d'indisponibilité de votre informatique c'est le concept de résilience quand vous avez une attaque informatique elle peut être réglée en 10 minutes comme elle peut être réglée en un mois et ça souvent on n'a pas assez conscience de ce risque et donc je vous invite à réfléchir dans votre organisation il m'est arrivé dans mon entreprise l'année dernière de ne pas avoir de connexion à ma messagerie et à internet pendant 3 jours et en fait aujourd'hui vivre dans une entreprise sans avoir d'internet on a tous des objets des agendas en ligne une messagerie parfois un système de facturation de devis en ligne donc tout sur le cloud c'est très pratique parce qu'on a accès à tout le temps que si on a un ordinateur qui crache on récupère des informations d'une autre façon sauf que quand il y a un problème significatif soit chez votre prestataire soit un problème de ligne de saturation ou autre ou tout simplement d'attaque par enregistrement des ordinateurs physiques de votre entreprise qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise comment est-ce que les personnes chaque personne à chaque poste va pouvoir aussi bien au niveau opérationnel au niveau commercial au niveau financier au niveau comptable va pouvoir gérer sa journée gérer son activité il est important y compris pour des petites entreprises d'avoir un plan de secours de réfléchir à cette résidience et savoir qu'on peut ne plus avoir d'informatique que ça peut durer un certain temps et que derrière il faut s'y préparer c'est comme le risque incendie le risque cyber on peut prendre toutes les précautions pour que l'incendie n'arrive pas on peut s'assurer on peut prendre des précautions on peut faire un maximum de choses pour que ça n'arrive pas mais le jour où ça arrive il faut savoir il faut savoir réagir il faut avoir un plan de continuité d'activité et ça c'est quelque chose que c'est une culture qui n'est pas encore vraiment développée les sociétés de conseil développent ça beaucoup sur les gros groupes mais au niveau des PME et PMI je pense que chacun doit vraiment réfléchir à la fragilité à la fragilité d'entreprise par rapport au risque du risque cyber le monde numérique permet des connexions permet d'aller plus vite permet de se développer mais il y a aussi des contraintes et donc il faut il faut y être attentif et prendre des précautions nous allons remercier nos intervenants dans le domaine de la cybersécurité et qui vous ont donné également pas mal d'informations et de consignes à mettre en place donc ce que je vous propose maintenant comme je vois aussi que le chat fonctionne toujours bien continuer à poser vos questions le temps que nous finalisions ont fait ce webinaire alors déjà dans un premier temps ce que l'on voulait vous disons on voulait vous informer de certains événements qui se déroulent à la Cécile du Morbihan et qui vont aussi dans la logique de toutes ces questions liées à la cybersécurité la Cécile du Morbihan pour information organise mardi prochain le 21 mai en collaboration avec le SINFI le syndicat national de l'intelligence économique une conférence débat qui va s'intituler la guerre économique une réalité d'aujourd'hui donc l'événement va se dérouler la Cécile du Morbihan de 17h30 à 20h et sera aussi l'occasion de lancer l'observatoire national de l'intelligence économique donc par le SINFI donc l'intérêt donc de cette de cette soirée est de pouvoir rencontrer des personnes qui sont de renommée nationale notamment dans le domaine de la cybersécurité et d'assister en fait à une conférence débat qui sera également donc partagée avec des grands noms de l'économie locale de l'économie morbihanèse donc n'hésitez pas à venir et à vous inscrire sur le site de la CCI donc sur morbihan.cci.fr dans la partie agenda n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement deuxième élément intéressant nous allons également organiser un atelier en présentiel cette fois qui s'intitule éclairage sur des dispositifs d'intelligence économique à l'international qui sera animé par Olivier Cardini également consultant en intelligence économique donc là aussi toutes les informations sont disponibles sur l'agenda de la CCI du Morbihan et vous permettra donc de consulter en fait le programme de cet atelier qui aura lieu donc à Vannes en présentiel de 9h30 à 11h30 le 20 juin prochain autre élément aussi intéressant sur toujours cette information liée à la cybersécurité aux cybermenaces la CCI du Morbihan a mis en place également un programme de formation qui est disponible sur le site de la formation Bretagne avec trois formations qui sont proposées aujourd'hui l'une qui s'intitule Cyberculture Sécurité le facteur humain dont Olivier pardon Monsieur Desénival nous a parlé tout à l'heure l'importance du facteur humain deuxième formation proposée qui s'intitule de la cybersécurité aux cybermenaces pour votre entreprise donc là aussi dans le cœur du sujet et enfin une troisième formation qui s'intitule Références cybersécurité pour PME PMI donc là aussi si vous souhaitez des informations complémentaires vous pouvez vous rendre en fait sur le site CCI Formations Bretagne où l'ensemble de ces formations sont détaillées et vous avez donc les personnes qui sont référentes sur le sujet alors de façon générale si vous avez des questions si vous vous posez donc des questions si vous avez besoin d'informations complémentaires ou d'aides spécifiques abonnez-vous à vous Sous-titrage FR ? Abonne-toi !